Hey ! Sachez que l'on commence cette vidéo est que j'ai honte, d'accord ? J'ai honte de montrer ça sur internet Ok, maintenant qu'on sait, maintenant que ça c'est dit On peut passer à cette vidéo En vrai j'ai pas envie, j'ai pas envie de la faire cette vidéo mais En fait je me dis que si je la fais pas en vidéo je la ferai jamais Donc je ferai jamais cette chose en fait Donc c'est parti parce qu'en fait on est bientôt au printemps Donc qui dit printemps dit ménage de printemps Et il est actuellement temps qu'on s'attèle ou que je m'attèle en tous les cas Parce que vous n'allez rien faire si ce n'est regarder cette vidéo Et sans doute m'envoyer du courage Parce que en tous les cas même cette vidéo, j'ai déjà fait quand vous voyez cette vidéo Donc en fait le courage je peux seulement me le donner à moi-même Moi aussi monsieur en haut veut bien me le donner Mais en tout cas je peux me le donner qu'à moi-même Donc eh bien c'est parti, on va ranger, on va trier On va trier mon armoire J'ai pas envie de dire que je vais faire la bascule tout de suite D'hiver à printemps-été Je pense qu'on va juste rester en printemps pour le moment Parce que les températures sont pas encore assez élevées pour ressortir de l'été Je suis pas suicidaire à ce point Donc je vais quand même garder quelques pulls Mais on va quand même enlever le plus gros des pulls Le plus gros des vêtements d'hiver en fait Et à ma défense, c'est ce qui prend de la place dans l'armoire C'est ce qui prend de la place Ok, c'est pour ça que c'est le bordel C'est pour ça que je ne peux plus rien mettre Et que je ne vois plus de ce qu'il y a dans mon armoire Ma défense c'est ça Les pulls prennent de la place L'enfer et justice Ok, là actuellement c'est le purgatoire On est d'accord ? Là c'est l'enfer Et j'y vais droit devant J'y vais droit J'y vais droit vers l'enfer Est-ce que j'en ai envie ? Absolument pas J'ai honte de montrer ça sur internet Vraiment j'ai honte là Il n'y a pas grand chose qui me fait honte dans la vie Vraiment pas Je n'ai pas peur du risicule Mais là ça me fait honte Oh mamma mia Pardon Julie si tu regardes celle de cette vidéo Tu vas voir la forcement d'aide Mais c'est pas possible J'avais conscience de ça Mais le voir à l'écran c'est encore pire Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va trier tout ça Là Pas le haut Le haut On ne fait pas le haut Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est tout ce qui est voyage Donc voilà c'est tout ce qui est voyage Et c'est dans des bacs Et je n'ai pas la foi de le faire là-haut Donc on va s'occuper des pulls On va s'occuper des hauts manches longues On va s'occuper des pantalons Ah vous ne voyez pas les pantalons ? Ah bah maintenant que j'ai vu que vous ne voyez pas Il faut que je vous montre Voilà Ça me gratte la jambe Je n'ai pas envie Ça me donne de l'urticaire Pourtant j'adore ranger J'adore ranger Je déteste qu'il y ait du bordel dans ma chambre Mais en fait ça ne se voit pas Donc ça me dérange moins Mais là il faut le faire Parce que en fait je ne sais même plus ce que j'ai Ça me saoule En plus je sais que j'ai des vêtements que je n'aime plus Et je les garde Alors je ne sais pas pourquoi Bon voilà Les gros pulls ils sont retirés Ils sont sur mon lit actuellement Et là je vais aller les trier Les mêmes qui sont tombés par terre Alors Bon l'idéal là c'est que j'enlève tous les pulls Voilà parce que j'en ai marre de voir mes pulls Je veux de la chaleur C'est bon l'hiver c'est fini Mais en fait là Ce que je vais faire C'est que je pense que je ne vais garder que deux pulls Parce que bon Les matins Ce n'est pas encore ça Et moi je marche tous les matins en fait Vers 8h30 Donc je marche tous les matins Et c'est vrai que du coup Parfois c'est léger D'avoir que des Que des petits manches longues Donc on va garder deux trois pulls Je pense que je sais déjà lesquels je vais garder Parce que c'est ceux majoritairement Que je porte le plus Quand je vais me promener les matins Pour vous dire aujourd'hui J'ai porté celui-là ce matin Je crois qu'il est à l'envers même Non ? Ah non il n'est pas à l'envers C'est un pull comme ça Assez long et assez large De chiabi Je l'avais trouvé sur Vinted L'année dernière il me semble Et honnêtement Je l'aime bien Je l'aime bien autant pour sortir les matins Quand je m'habille En mode décontracté Avec mon leedine de sport Ou quand je m'habille un peu plus classe Avec lui franchement Ça passe crème Donc lui On le garde Comment je fais ? Je mets où ce que je garde Et ce que je ne garde pas ? Je n'ai pas pensé à ça Je mette ça par terre pour le moment Où est l'autre que je porte le plus Les matins ? Le voilà C'est celui-ci Voilà C'est un pull Tout ça Placé large encore une fois Assez long blanc Avec un petit col roulé Mais en vrai le col roulé Maintenant c'est un peu Ah non Parfois il fait quand même Un degré Parfois J'ai la flemme de ressortir l'écharpe Là ça y est Je n'ai plus envie de le mettre Bon je vais quand même Lui Le garder au cas où Il fait un peu plus frais Les matins encore Alors je sais qu'on est en train De tourner une vidéo Mais regardez J'ai une coccinelle dans ma chambre Pourquoi je suis chaude ? Parce que j'ai peur En vrai j'ai un peu peur Des coccinelles Je l'avoue Ça vole partout Et j'aime pas Cette imprévisibilité en fait Mais regardez Comme elle est belle Elle est trop belle La coccinelle a été remise en liberté Alors par contre Faut juste que j'aille voir la signification Parce que j'ai jamais vu de coccinelle Ah si j'en ai déjà vu une L'année dernière à Paris avec Julie Julie tu t'en souviens De cette coccinelle Qui nous avait fait chier là ? La coccinelle noire à point rouge Est une combinaison intrigante De mystère et de passion Le noir représente souvent le mystère La protection et l'inconnu Tandis que le rouge Est la couleur de la passion De l'amour et de l'énergie Ainsi cette coccinelle Pourrait symboliser Une passion cachée Ou un amour profond Qui émerge des ombres Elle est un rappel Que même dans les moments Les plus sombres Il peut y avoir des étincelles D'espoir et de lumière Seules les personnes Le plus proche de moi Peuvent savoir pourquoi J'étais en train de rigoler En lisant Mais en vrai C'est mignon Voilà c'est mignon Je garde trois petits pulls Un pull léger Un pull avec le col roulé Et le pull un peu plus Lourd Un peu On va dire ça comme ça Plus chaud Pour les matins Et maintenant On va trier Les choses que je garde Mes qu'ils iront Au grenier Et les choses que je ne garde plus Aussi simplement que ça Ce petit pull bleu Bon alors il est assez crop top Quand même Parce qu'en fait Il faut savoir Que j'ai appris maintenant Ces derniers temps Que je déteste Que je ne supporte plus Les crop top Surtout en hiver Automne Printemps etc L'été ça passe encore Mais en hiver Je ne supporte plus Mais après ça va Il n'est pas tant que ça crop top Et si je mets un pantalon taille haute Ça va Mais pour le coup Je ne le garde plus là Parce que ça ne sert plus à rien Il va faire beaucoup trop chaud maintenant Lui pareil Je l'aime bien Et c'est les couleurs qui me vont Donc on le met juste au grenier Ça ne me va pas au teint apparemment J'ai essayé Ça ne me va pas Mais pour autant Je l'adore J'adore ce pull Il est extrêmement vieux Mais je l'adore Donc je vais quand même le garder Et puis dans tous les cas Au pire je vais m'attirer En même temps Comme ça Ça va Ça m'ira quand même un peu au teint En même temps maquiller Je pense Pull Alors pareil Ce sont des couleurs Qui ne me vont pas au teint Et en plus de ça C'est crop top Donc ça Ça dégage Je ne supporte plus Les crop top en hiver C'est fini Ensuite Qu'est-ce qui ne me va pas au teint non plus Qu'est-ce qui ne me va pas au teint Ce genre de verre là C'est un verre très très clair Et Vous ne voyez rien là Avec la luminosité C'est un pull Comme ça Pourtant je l'adore Vraiment Je l'adore Mais ça ne me va pas au teint Ça Ça vraiment Je ne peux plus Je ne peux plus En plus Que c'est un crop top Vraiment Le style Le style streetwear De ce haut Je ne peux plus Vraiment Je ne peux plus Pourquoi j'ai acheté ça Pour suivre la tendance On est bien d'accord La tendance C'est un peu la tendance Preppy Avec le style un peu écolière Mais pourquoi j'ai acheté ça Je ne porte jamais Je ne fais pas de superposition Comme ça Et je n'aime pas Donc Bah voilà Il reste tout ça En termes de pull Mais ce sont les couleurs Qui me vont au teint Donc là Je vais juste trier De ce que je garde Et ce que je ne garde plus Et Sinon Je mets tout ça Dans la pile du grenier Oula Je suis tombée C'est quoi ça Pourquoi j'ai pris un pantalon Mais non Je ne vais pas prendre un pantalon Ok Bref Je te rangerai après Donc Les pulls étant terminés On passe Aux manches longues Et là Dieu seul sait Qu'il y en a 15 000 Je vais déjà garder Les manches longues Que je porte déjà Et ceux Que je vais continuer à porter Là Pour Pour la saison qui arrive Bon alors déjà J'ai tous ces genres de gilets Mais C'est mes gilets Que je porte un peu à la maison Ou parfois quand je sors Si je veux les habiller Mais je les porte souvent à la maison Donc je vais les garder Après c'est un peu des pulls aussi J'aurais dû les mettre avec les pulls Mais c'est pas grave Donc ça va là Ils sont où les autres ? Alors il y a le rose qui est là Et normalement Il y a mon préféré Et lui Et là il me semble Mais c'est mon gilet préféré Je le porte absolument Tout le temps Je l'avais rangé avec les manches longues Mais c'est un manche courte Mais j'avais pas de place Pour le ranger autre part Regardez comme il est trop beau C'est écrit Les petits loups C'est notre nom de trio Avec Émilie et Julie Trop beau C'est Émilie qui nous l'a offert Pour Noël cette année J'aime trop Ça c'est un pull Donc Trop chaud maintenant Maintenant que ça c'est fait Et bien encore une fois Je vais trier les couleurs Qui ne me font pas autant en premier Pour garder seulement celles Qui me vont Et après pour trier Ce que je veux garder Et ce que je ne veux pas garder C'est lui Qui m'a fait le teint jaune Quand je vous disais Ah non c'était dans l'autre vidéo C'est ma vidéo dernière Parce que je vous parle De comment trouver son style vestimentaire Je parle de colorimétrie Et en fait J'ai essayé en fait Toutes les couleurs Que je vous dis S'ils ne me font pas C'est parce que je les ai essayées Avec une technique Que je vous laisse aller voir Dans la vidéo Parce que j'explique tout Et je n'ai pas envie La vidéo là dure trop longtemps Mais en gros J'ai essayé lui Pour voir si les couleurs Pastelles m'allait Une catastrophe Il me faisait un teint jaune Et en plus de ça C'est un crop top J'ai fini de trier Les manches longues On va juste trier Ça c'est des manches courtes Normalement Je crois qu'il n'y a que Des manches courtes Et quelques petits manches longues Mais on va trier ça Ça va aller très très vite Je vais me mettre là Donc Bon ça c'est des manches courtes Les manches courtes C'est basique Ça passe avec tout On garde Alors Ça c'est un crop top Je sais Techniquement je devrais Le retirer mon dressing Parce que je n'aime plus Les crop tops Mais C'est genre mon Mon crop top préféré De tous les temps Je lui voue un culte Depuis des années Ça fait des années Que je l'ai Je m'estime heureuse D'avoir pris de la poitrine Sans prendre trop de poitrine Pour que je rentre toujours dedans Parce que Autant vous dire Que je crois que ça fait Un peu moins Cinq ans Que je l'ai Ce crop top Donc Ouais Même plus Je dirais Ouais même plus de cinq ans Donc Je suis encore heureuse De rentrer dedans Mais pour le coup Comme je l'ai dit En été Ça va Ça passe Les crop tops Donc On va le garder quand même Ça Techniquement Ce n'est plus censé Maler au teint Mais c'est pas grave Je vais garder Parce que je l'aime trop Mais trop mignon Je me rends compte Que j'avais dit Qu'on faisait pas Les manches courtes Mais en fait C'est des manches courtes Que je garde tout le long De l'année Parce qu'on sait jamais Ça peut servir On sait jamais J'ai dit On est d'accord Parce qu'en fait Ça m'a pas servi De l'hiver J'aurais pu les retirer Quand j'ai fait la bastule Et été Automne Mais Petit débardeur En satin Mais ça m'a pas servi Cet hiver Donc On va les garder De nouveau Mais voilà Lui aussi C'est trop Mon petit débardeur Préféré de l'été Je l'aime trop Qu'est-ce que c'est ça ? On a plus besoin De soupules en fait Ça va J'aime bien encore Assez Ça passe encore Je sais pas en fait J'aime plus Les textures Les matières Comme ça Ça me fait transpirer C'est horrible Allez hop Sans remords Ça Pareil Oh les matières Comme ça Je ne supporte plus En plus C'est un crop top Je tri pas en fait Avec vous Parce qu'en fait C'est tout simplement Des débardeurs Que je mets sous mes T-shirts en hiver Sous mes pulls Donc je les rangerai Juste après Mais ça je les tri pas Parce que ça fait des années Que je les ai Et ils sont toujours là Je pense que là Je vais mettre Tous les manches longues Je mettrai Les quelques pulls Que j'ai gardés en dessous Avec les manches courtes Je pense Et là Du coup Ça va être le printemps Voilà Là c'est l'étagère printemps La batterie n'avait plus de caméra Non Ma caméra n'avait plus de batterie Donc j'ai terminé Donc de ranger Tout Voilà J'ai tout rangé Donc ici J'ai mis vraiment Tous les manches longues Pour le printemps En fait j'essaie de faire par couleur Quand je reprends Je mets ça en moins J'essaie toujours de faire par couleur Mais ça ne tient jamais Très très longtemps Donc j'ai mis Tout ce qui est bleu Blanc Noir ici Tout ce qui est un peu Rose Bordeaux Beige ici Et là j'ai mis Les trois gilets Que je vous ai montré Que je porte le plus A la maison Ici Comme je vous ai montré Je n'ai pas fait grand chose Si ce n'est Ranger un tout petit peu Et j'ai laissé Tout ce qui est dentelle Et débardeur Que j'avais senti Mais qui ne m'a pas servi Pour cet hiver Et qui me servira Pour l'été Pour l'été qui arrive Mais je laisse ça là Là comme je vous ai dit C'est juste mes débardeurs Que je mets sous Les pulls en hiver Ou les manchons Quand il ne fait pas encore Très très chaud Donc je les ai juste Repliés correctement En dessous Vous voyez la caméra Oui vous voyez En dessous J'ai remis donc Les trois pulls Que je garde Pour sortir Ici j'ai mis Les quelques manches courtes Qui étaient à la base Dans le petit panier là-dessus Là-haut Donc je les ai remis là Et pareil J'ai remis les manches courtes Basiques Blancs Noirs Juste ici Pour les pantalons Alors là c'est J'ai pas fait grand chose En fait Si ce n'est En enlever quelques-uns Je vous les ai montré J'en ai très M'enlevé pas mal En fait Je pense que On n'a pas rendu compte Donc J'ai enlevé Ce pantalon C'était un Là Parce que Il y a des trous Voilà L'effet écorché Comme ça Je n'aime plus C'est plus mon style Ah oui Et celui-là aussi J'ai oublié C'est un peu Un Jodin Mais effet Habillé Mais je n'aime plus Du tout Et en plus Il y a les cordelettes Je n'aime pas Cet effet Jodin En vrai Il était mignon Je l'aimais bien A l'époque Mais maintenant Je n'aime plus Du tout J'ai retiré J'ai retiré Celui-ci De jeans Tout simplement Pour la même chose Encore Il y a des effets Abîmés Et je n'aime plus Du tout Celui-ci C'était un jean noir Mais En fait Il me fait un tout petit peu Trop grand Je ne me sens pas Bien dedans Parce qu'en fait Oui Effectivement Je porte encore des skinny Et alors Moi j'adore les skinny J'ai toujours aimé ça Et j'aime toujours J'aime bien me sentir Comprimée Alors je sais qu'il y en a Qui n'aime pas Parce qu'ils ne peuvent pas Ils se sentent serrés Et tout Mais moi j'adore Me sentir serré Et donc celui-là Bah en fait Je ne me sens pas serré Dedans Ça ne me va pas Je me sens Je lui ai un peu L'impression de bailler dedans Qu'il est un petit peu Trop grand Il ne me serre pas Comme il faut Donc voilà Celui-ci Alors je ne savais même pas Même plus que je l'avais Je devais sans doute L'avoir depuis des années Mais j'ai l'impression Qu'il est gigantesque En fait Et je ne sais plus Je ne sais pas J'aime plus les détails Comme ça Je ne sais pas Un peu J'ai envie de dire ça Patchwork en fait Un peu Un peu pantalon de travail Un peu J'aime plus J'ai retiré Alors ça m'a fait mal au cœur Ça m'a fendu le cœur Mais genre Tellement C'est un Levis Il faut savoir Que je suis allée à New York Pour la première fois de ma vie En 2018 Et c'était mon but ultime D'aller chez Levis Pour ramener des pantalons Parce qu'aux Etats-Unis C'est bien moins cher qu'en France Mais C'était un de mes préférés Voilà je l'adorais Mais en fait maintenant Il a des trous Il a des trous Enfin c'est fait exprès C'était fait exprès Mais je n'aime plus du tout Donc tant pis J'ai dû m'en séparer C'est le seul des trois Que j'avais acheté Que je me sépare Vraiment On ne peut pas Il y en a un C'est un noir C'est un skinny Pareil un noir Je suis là pour le coup Vraiment très serré Je commence à être très serré Parce que Quand j'ai parti en New York En 2018 J'avais mes TCA Bon j'ai toujours mes TCA Ils sont toujours là Mais Du coup j'étais très très maigre A l'époque Et là j'ai pris du poids Donc bah forcément Les pantalons que j'avais acheté Quand j'avais été chez Levis En 2018 A New York Et bah ils ne me vont plus C'est normal Mais s'ils me vont encore Ils me vont encore Et en fait Il y en a un Je ne sais pas pourquoi En fait Moi je En fait A l'époque Je ne connaissais pas Réellement Levis J'avais jamais acheté De pantalon Levis Et dans le magasin Il y avait tellement de pantalons Que je ne savais pas où regarder J'avais demandé de l'aide J'avais dit à une femme Que je voulais des skinny Dans la taille Que je faisais à l'époque Et elle m'en avait ramené 3 Sauf que je ne sais pas Elle n'a pas dû faire attention Parce que vraiment Elle était Mais Je pense que c'est un peu La mentalité des américains A vraiment tout faire pour toi Mais elle était vraiment à fond Elle était à fond Elle me cherchait vraiment Les pantalons Elle me les mettait dans les bras Elle me dit Tiens C'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi Et je ne sais pas Elle n'a pas dû le faire exprès Mais elle m'en avait donné un Qui est rangé par là En fait Il était juste au dessus C'était un bleu Tout simple Et l'autre C'est un noir Attendez Je vous le montre C'est celui-là C'est un noir Tout simple Skinny Et elle m'avait donné le noir Et celui que je viens de vous montrer Juste avant Que je vais vendre Dans ma taille Qu'il me fallait Et elle m'avait donné celui-là Je n'avais pas fait attention Pourtant je l'avais essayé Je n'avais pas fait attention Mais c'était la taille au dessus Donc autant vous dire Que maintenant Il me va très très bien Donc voilà C'est pour vous dire Que ça m'a vraiment fendu le coeur De mettre celui-ci à la vente Mettre en vente Les deux là Il me semble que c'était Des styles de boyfriend Ou des mômes Et tout Mais je trouvais que ça Ça ne va pas trop bien Donc voilà Là c'est tout ce qui est pantalon Un peu large Et môme Et tout Et flair Là c'est tout mes skinny Au milieu Parce que oui Encore une fois je le répète J'adore les skinny Et alors Et ici Alors il y a deux types de pantalon Il y a Alors en fait C'est des pantalons un peu De ville Des pantalons un peu carotte Des pantalons Un peu de costume Et tout Au fond c'est vraiment Toutes les couleurs sombres Que je ne pense pas Que je reporterais Là Ou je ne sais pas encore Et là c'est vraiment Là c'est les deux pantalons Palazzo Là c'est vraiment Des pantalons de ville Là c'est un pantalon en lin Et c'est un peu Tout ce qui est un peu Couleurs printanières et été Donc ceux-là Je les ai mis en avant Ici j'ai pas fait grand chose Si ce n'est un peu Ranger les jupes Et re-ranger Bien replier Les fermetures Non les ceintures Et ici J'ai rien fait Voilà Là c'est une combinaison En jeans Là c'est un pantalon Similiture vert Et là c'est un pantalon Similiture noir Que je n'aime pas mélanger Avec les autres types De pantalons Pour ne pas les habiler Donc je les ai mis là Et voilà c'est tout Là je ne vous montre pas Parce que c'est tout simplement Ma lingerie Je l'avais déjà trié à l'époque Donc il n'y a rien à trier Et même si j'avais dû le trier là Je ne l'aurais pas fait avec vous Donc ça c'est fait On ferme Et ici En fait je ne vais pas trier là Parce que ça ne sert à rien Tout simplement Parce que je sais déjà Que c'est des choses Que je vais continuer à porter là Et des choses qui me vont Voilà en fait C'est tout simplement Là il y a des robes Là c'est tout ce qui est chemise Là c'est des gilets Et là on termine avec Bah des robes longues encore Mais aussi des vestes Avec des blazers Et mon trench en fait Et voilà Là je ne trie pas Parce que je sais qu'il n'y a rien à trier Et finalement On termine ici Ou là non plus Je n'ai rien à faire Étant donné que tout là Attendez Il faut que je montre Il faut que je montre Juste ici On a ce que j'appelle Le merch Tout simplement Parce que Alors derrière Cette petite pile Alors cette pile Qui correspond à MGK Donc Machine Gun Kelly C'est tout son merch à lui Donc derrière Cette pile Il y a plein de suites Et ça monte Jusqu'en haut Et il y en a encore Là c'est des manches longues Des manches courtes plutôt Et tout ça C'est Justin Bieber Ouais J'ai dépensé beaucoup d'argent Dans ma jeunesse pour lui Mais Bah que voulez vous Je suis fan J'étais très très fan Je suis toujours très fan Mais plus au point D'acheter du merch Mais en même temps Il ne sort plus rien Donc je ne sais pas Si Quand il viendra sortir quelque chose Si je vais continuer A racheter des choses Sans doute On verra bien Mais sinon Là c'est tout mon merch De MGK Donc des manches longues Non des manches courtes Là c'est des manches longues Ici c'est plein De petits t-shirts De maison En fait Il y a des Il y a des t-shirts À des fichiers De groupes musicaux Je crois qu'il y a Madame Montana School Musical Il y a Pokémon aussi Donc voilà Ici c'est Tous mes jogging Et leggings de sport Donc jogging de maison Et leggings de sport Là ce sont Mes brassières Et en dessous C'est tout simplement Le restant de ma lingerie Et juste ici En fait Et bien c'est très simple Ce sont tous Mes manteaux d'hiver Que je laisse là À longueur d'année Parce qu'ils ne me gênent Absolument pas Et bah voilà Donc voilà Pour cette vidéo Et pour mon rangement Cascine Vous ne voyez pas Ce qu'il y a encore Par terre Mais par terre Il y a encore Tout l'état Où ce que je dois Mettre au grenier Et à vendre Donc encore Pas mal de choses Je vais plier tout ça Je vais ranger tout ça Dans des sacs transparents Comme ça Je vais tranquiller Je mets ça au grenier Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est plein N'hésitez pas à laisser Un petit like N'hésitez pas à me dire En commentaire Quelle a été Votre partie préférée De cette vidéo Je pense que C'est une vidéo Très chaotique Quand même Mais bah écoutez Moi ça m'a fait plaisir De la faire Parce qu'au moins J'ai rangé Ça m'a donné La force de ranger Donc voilà N'hésitez pas aussi A vous abonner Ça me fait plaisir Ça m'encourage En plus C'est gratuit Moi sur ce Je vous fais de gros bisous Et on se retrouve En une prochaine vidéo Peace